Link start ! Ma petite sœur, mon père, les deux sont bien crevés, et voilà, comme dit, là, c'est moi qui vais prendre les devants pour réserver nos places, et comme dit, eux me rejoindront à la dernière minute pour, eh bien, être avec moi, tout devant, mais comme dit, moi, je prends de l'avance, clairement. Alors, je prends de l'avance pourquoi ? Parce qu'il est actuellement 6h30, oui, oui messieurs, il est actuellement 6h30, alors je dis 8 messieurs, 8 messieurs dames plutôt, il est 6h30, et comme dit, la nuit magique, le dimanche, c'est ouverture des bracelets à 9h, et ouverture de la nuit magique, non pas à 9h30, mais à 10h, pour rappel. Donc du coup, j'y vais littéralement 3h30 en avance, ouais, enfin là, le temps de marcher déjà, le temps de marcher jusqu'à la nuit magique, j'ai déjà pour une quinzaine de minutes, donc voilà, mais bon, si vous vous souvenez bien, l'an dernier, en tout cas, quand on y était allé, on y était allé le dimanche aux alentours de 6h20, et il y avait déjà des énormes fils, hein, à droite et à gauche, il y avait déjà des énormes fils, Alors qu'il était à peine 7h20, et quelques. Donc là, je me suis dit, vraiment, si on veut voir Asuka, il faut y aller, parce que vraiment, voilà, moi, en gros, le but ce matin, c'est que moi, j'aille voir les deux personnes de Eminence, Enfin, de Eminence, pardon, In Shadow, il faut que j'aille voir ces deux personnes-là, tandis que mon père et ma petite sœur, eux, vont aller voir Asuka. Donc, les mecs de Eminence sont à 11h, et Asuka est à midi, mais franchement, Asuka, il va y avoir un nombre fou de personnes, c'est sûr et certain, rien que hier, Il y a plein de gens qui ont fait la file d'attente pour Asuka, et qui ont été next, qui ont été dégagés à la dernière minute, alors qu'ils ont attendu pour Asuka, parce que, ben, Il y avait tout simplement, ben, plus le temps, hein, encore une fois, hein, comme pour Clarisse, ben voilà, Asuka, c'est seulement 30 minutes par jour de dédicaces, Et encore, elle a pas fait dédicaces le vendredi, elle a que fait dédicaces à partir d'hier, du coup, vraiment, Eminence, j'ai pas trop peur, je pense que ça devrait aller, Même si là aussi, étant donné que c'est à 11h, et donc que c'est vraiment une des premières heures directes, dès l'ouverture à 10h, ben, je pense que quand même, ça peut être tendu, donc, j'y vais, direct, Et après, ben, ouais, Asuka aussi, voilà, je préfère vraiment y aller direct, après, comme dit, mon père et ma petite sœur, ben, ils me rejoignent, aux alentours de 9h, quoi, Mais, voilà, vraiment, histoire d'être tranquille, et vraiment, d'être sûr de les avoir, en sachant qu'en plus, ben, du coup, on a exprès acheté, ben, deux, deux CD, hein, comme pour, Vous verrez, comme pour Alka, que je vous avais montré dans l'autre vidéo, ben, on a exprès acheté des CD pour Asuka, et donc, même si j'adore beaucoup Asuka, ses musiques et tout, Ça m'embêterait quand même qu'on ait acheté les CD pour ne pas qu'ils soient autographiés, quand même, ça serait quand même dommage, donc, voilà, c'est vraiment une raison de plus Pour que j'y aille très tôt, et donc, c'est pas grave, je vais, voilà, moi, je suis motivé, je suis motivé à porter le fardeau de toute l'équipe, de toute la famille Comme dit, à part Clarisse, tout s'est vraiment superbement bien passé, et donc, franchement, ça me ferait tellement chier que cette deuxième journée, ben, se finisse mal, quoi, vraiment, il n'y a rien de pire, je pense Qu'une convention qui débute très bien, et qui se finit dans le négatif, je pense à rien de pire, quoi, parce que du coup, on va penser qu'à ça, quoi On va penser qu'à ça, et on aura trop les boules, quoi Et surtout, comme dit, cette année, en plus d'avoir fait des tirages au sort bizarres, cette année, l'Animagic a aussi mis en place des tickets express, voilà Alors, en gros, c'est tout con, c'est exactement les mêmes tickets que les tickets normaux, ça veut dire que les gens rentrent exactement à la même heure que tous les autres Ça veut dire qu'ils vont pas rentrer à 9h30, ils vont pas rentrer à 9h, non, non, ils rentrent à 10h, comme tout le monde Sauf que eux, ils rentrent par où ? Ils rentrent ni par le côté gauche de l'Animagic, ni par le côté droit Ils rentrent au milieu, ils rentrent vraiment au milieu de l'Animagic Sauf que le problème, c'est que quand tu rentres au milieu, bah t'as directement accès au Peppermine Anim Et donc le Peppermine Anim, c'est littéralement l'endroit justement où t'as les dédicaces pour toutes les chanteuses, à chaque fois, pour toutes les chanteuses Et donc là, les dédicaces pour Asuka, et c'est aussi l'endroit où t'as les dédicaces pour Eminence In Shadow Où t'avais la dédicace hier pour Oshinoko, enfin bref quoi C'est vraiment, c'est le stand, j'ai envie de dire, principal de l'Animagic Au centre de l'Animagic, là où tout se fait, quoi Et donc, bah le fait qu'il y ait ces gens-là avec ces tickets express, ça fait flipper aussi, quoi Même si en soi, je me dis que les mecs, quand même, je pense et j'espère qu'ils sont déjà allés voir à Sky Air, quoi Si déjà ils ont un ticket express, mais enfin bref, je vous reprendrai les gens quand je serai arrivé proche du Rosen Garden de l'Animagic Même si là, je suis plus très très loin Bah je vous reprends quand je suis arrivé, histoire qu'on découvre ensemble Si il y a déjà beaucoup de monde ou non à 6h, allez, 6h40 du mat, quoi Même si, malheureusement, ça me fait déjà chier, je suis même pas encore arrivé, mais ça me fait déjà chier parce que je pense qu'il va y avoir un peu de monde Allez, on va aller, on va là-bas au loin, la tour du Rosen Garden Ok, c'est bon les gens, on y est Le Rosen Garden qui est juste là Et du coup l'Animagic est juste en face de moi Pour l'instant, je ne vois pas de fil Après, en même temps, vu où je suis, ça me paraît compliqué Alors encore une fois, comme j'ai dit à mon père et à ma soeur, je vais aller côté droit Comme on était hier Parce que je pense que ça reste toujours le plus efficace quand même Parce qu'il y a vraiment ce parc Magnifique, toujours, toujours Oh putain, il y a déjà du monde Il y a déjà du monde côté gauche Côté gauche, il y a déjà un peu de monde J'espère que côté droit, il n'y a pas plus de monde que ça Mais là, les gens Ça va encore, ça va encore Ça n'a rien à voir avec le monde qu'il y avait hier Et ça n'a rien à voir non plus avec le monde qu'il y avait le dimanche de l'an dernier Il y a des gens là qui attendent aussi là Donc les fameuses entrées express Certains là, ils font partie des gens qui ont l'entrée express Les petits drapeaux Animagic, allez pitié qu'il n'y ait pas trop de monde Que je puisse au moins aller, ça serait cool Quasiment jusqu'aux escaliers Même si bon là, les gens, s'ils font des files comme ça Par contre, c'est un peu con quoi Surtout que ça ne va pas durer comme ça, on le sait très bien Et... Let's go Regardez-moi ça les gens Il y a juste un petit paquet de personnes là, sur les escaliers Bah je vais les rejoindre Je vais vous laisser là et écoutez, je vais attendre avec eux Plus de deux heures et demie Voilà le monde Le monde qui s'est rajouté alors qu'il est 9h20 Que ça ouvre dans 40 minutes Et nous du coup, on est tout devant Avec les japonaises qui sont là depuis ce matin Depuis ce matin avec moi C'est trop bien les gens, regardez On est tout seul On est tout devant Il n'y a personne, voilà Là, mon père et ma toute soeur pour Asuka Et moi pour Eminence J'en perds les mots Je suis troisième Je suis troisième de la liste pour Eminence Et aussi, on est à côté C'est trop bien Il n'y a personne, regardez On est rentré direct parmi les premiers Avant même les express Les express sont là-bas Trop bien, c'est incroyable C'est super C'est super Et voilà les gens Donc du coup, on ressort de toutes ces séances là D'attente, d'attente et d'attente de dédicaces Pour faire un dernier, et lui déjà Un dernier petit tour de la nuit magique Parce que mine de rien Depuis qu'on est arrivé, depuis hier On n'a même pas encore fait un petit tour De la nuit magique Voilà, donc là du coup, c'est l'occasion De faire un petit tour Même s'il y a beaucoup de monde Encore une fois, comme l'an dernier Il y a beaucoup beaucoup de monde Je soulève un peu Voilà Pour montrer un peu le monde qu'il y a C'est comme toujours C'est le genre de convention Assez restreinte Et où du coup T'es vite enseveli Au moment où il y a plein de cosplay Encore une fois Plein de cosplay divers et variés J'adore les gens à chaque fois Qui voient Qui voient Nino Toujours Que ce soit des japonais ou non Dès qu'ils voient mon Nino C'est direct Le petit sourire Le petit Ah, un Nino Alors je sais que l'an dernier On avait un Bunny Girl On avait une boutique spéciale Bunny Girl Avec que les fameuses figurines Qui coûtent hyper cher Et de superbe qualité Des Bunny Girl Et du coup Je me demande si Il y a encore cette boutique Même si pour l'instant Je n'ai pas l'impression Il y a plein d'autres boutiques Avec des figurines Toujours Les allemands Avec des Blu-ray Vraiment Ce truc des Blu-ray Mais d'un côté C'est trop kiffant Je trouve C'est vraiment trop kiffant Et personnellement En tout cas Si Si je parlerais allemand Ou en tout cas Si c'était en français Je prendrais bien plus de choses Je prendrais bien plus de Blu-ray Et tout Parce que j'ai vraiment le côté Le côté où vraiment Tu as l'anime Tu as l'anime Tu as le film Il t'appartient Et en plus Tu as de la meilleure des qualités Que tu puisses avoir J'aime vraiment beaucoup Ce côté là Et surtout Encore une fois Ils ont des univers Que nous on n'a pas forcément Ils ont du Redo Affiler Ils ont du Magical Girl Ils ont plein d'univers De ce style là Encore une fois On a les Je regarde toujours Que tout le monde me suit bien Encore une fois On a les vitrines là Avec des figurines Ça ça n'a pas changé Là on a plein de petits goodies Plein de plein de petits goodies Bon il y a des gens devant Mais forcément Voilà Vous voyez le délire C'est fou Là encore des figurines Ici c'est le même positionnement On a vraiment la boutique Avec Toutes les figurines en vitrine On a à côté Les petits paniers Avec plein de goodies Sur Pokémon Digimon Genshin Impact On a quelques Carrément des Shikishi Et tout On a ensuite Les peluches On a aussi Les fameuses peluches Où j'avais hésité A acheter une peluche C'était de De Heromanga Sensei Là je me souviens plus Le nom d'affi Sagiri Oui Sagiri De Heromanga Sensei Mais bon Elle était toujours Aussi cher Que ce soit A Japan Expo Ou Animagic Donc je ne l'avais pas pris A l'époque Là on a toujours Le classique Les sacs Les sacs Au hasard Avec sûrement L'arnaque dedans Bien évidemment On va pas se mytho Entre nous Et là on a Le retour des poupées Assez flippantes Ça aussi On l'avait déjà vu L'an dernier A Animagic Et là encore Encore des blu-ray Des DVD Des blu-ray Des peluches Plein de gens cosplayés Qui font super plaisir Et là bas On retourne à l'endroit Où il y avait Tous les mangas Où je vous avais montré Là quand on était Descendu l'escalator Et tout L'endroit avec tous les mangas Et voilà Encore une fois Des blu-ray Qui sont mis en exposition Comme dit Là-bas On avait carrément Tout ce qui était Fate Khaled On avait tout ce qui était Sportart Online My Dare Friend Avec les dents Enfin bref Là on a les Space Parts En tout cas Il y en a quelques-uns Je crois Et il y a d'autres trucs encore Il y a plein de cartes Forcément Là aussi Des cartes Des posters Des items Des goodies En tout genre Des livres Collectors Et des cosplayers Enfin voilà Ça fait plaisir Hop du coup On va de l'autre côté De l'autre côté De l'année magique Par l'endroit Où à chaque fois On est rentré Et on a rushé Vers derrière Vers notre ami La boutique là De Je ne me souviens plus le nom Mais bref Voilà Là c'est vraiment L'autre côté De l'année magique Avec le fameux Maït Café Qui était là-bas au-dessus Et qu'on avait fait Lors de la première année magique Donc on ne va pas refaire Lors de cette deuxième année magique Et là il y a encore Des filles d'attente Donc il va y avoir autre chose Par ici Mais je ne sais pas c'est quoi Mais voilà Là on est dans le coin Crunchyroll Voilà Donc là c'est vraiment tout Tout le stand Crunchyroll Et tout Avec sûrement Des mangas Des mugs Des puzzles Tout ça Enfin bref Encore une fois Plein 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 de choses De quoi vraiment varier Les plaisirs Pour tout le monde Et que chacun puisse trouver Son kiff Comme dit C'est tout en allemand Donc je ne peux rien acheter A ce niveau-là Et puis même Comme j'ai dit Avant Ah voilà Au Peppermine Animes C'est-à-dire Je me souviens de la boutique Le Peppermine Animes Même s'il y avait Des items Et tout Sur comme dit Fate Kaled Et tout machin Même s'il y avait Des items comme ça J'ai pas pris Parce que c'était assez cher C'était genre 10 euros le porte-clé 10 euros la figurine acrylique Qui fait cette taille-là Donc je n'ai rien pris En partant surtout du principe Que dans deux mois Je suis au Japon Donc bon Si déjà dans deux mois Je retourne au Japon Qu'on retourne à Akabara Et machin Et bidule Où là-bas C'est quand même Bien moins cher Et vous trouvez là aussi De tout Bah voilà Autant ne rien prendre Là on a des belles Petites Zero Two De Darling in the France Magnifique Je prends des petites photos Là rapidement Voilà J'ai pris la petite photo De la Zero Two C'est toujours Des belles photos à prendre Même pour les miniatures Ça peut servir Et après Nous avons quoi ici Encore Un petit coin là De toute façon Ici ça doit être que des Des éditeurs quoi Enfin des éditeurs Ou en tout cas Oui voilà Des maisons d'édition Qui gèrent À chaque fois Tel ou tel univers Là par exemple Là par exemple On voit que c'est ceux Qui gèrent Tout ce qui est Moi quand je me réincarne En slime Et du coup Qu'ils appellent Mein Bindergurthalschleim Putain schleim Ils disent schleim C'est marrant ça C'est vrai que du coup On découvre aussi Les noms allemands Quoi On découvre un peu Là il y a un gros espace De l'espace Oui Un gros espace De l'espace Armit 2024 Mais ouais c'est drôle De voir du coup Les différentes maisons D'édition allemande Donc bien sûr Différentes de ce qu'on a En français Et surtout de voir Certains noms De certains animés De certains univers C'est drôle C'est vraiment très drôle Alors pour moi Il y a des trucs Très bizarre à gauche Oh mon dieu Là nous sommes dans Un univers Yaoi Si je dis pas de bêtises Si c'est bien ça Oui c'est du Yaoi Donc je vais éviter De filmer ces choses C'est con Ils ont du Yaoi Mais ils ont pas d'entai C'est bizarre ça Et là on a les KCM Donc c'était ici Ah bah ça c'est l'anime Que Curia veut que je regarde Absolument Avec les filles Qui vont en Antarctique Ou je sais pas quoi Comme par hasard Il est là Et oui là Donc KSM Anime Alors là on a Panini aussi Et surtout KSM Anime C'est eux qui nous avaient vendu Le fameux collector De Overlord Qu'on avait ensuite dédicacé Juste à côté Justement Et voilà On a encore Des cosplayers Par ci par là C'était aussi Normalement Ici que j'avais acheté Ma petite Estia Là Le Blu-ray Là aussi De Estia C'était aussi Je crois Ils ont du Overlord Là voilà Le fameux Blu-ray Que j'avais pris Là c'était celui-là Celui-ci Que j'avais fait Autographier Par justement La fille Qui s'était occupée De l'opening Et par un des mecs Qui avait travaillé Le régisseur Je crois Le réalisateur Du film Ou en tout cas De la saison De Overlord Et là Pareil On a encore Un éditeur Sûrement Qui lui fait Du Pokémon Je vois En particulier Ah il fait aussi Du Je me souviens plus De nous en français Mais il fait aussi Du Le même anime Que celui qui gère Takagi-san Et donc On a le Le Pokémon Les différentes saisons Alors on a tout Ça en vrai Vraiment C'est ce qui manque Vraiment Je le redis Je l'avais déjà dit Animagic numéro 1 Mais là je le redis A cette Animagic On fait un peu le tour On monte On monte au dessus On n'est pas encore monté Là on va là Attendez Faut pas que je me perde Faut que je dise des choses Donc comme je disais C'est ce que je disais déjà A la Animagic Précédente C'est que vraiment Il manque Ce qui manque beaucoup Chez nous C'est des Blu-ray Vraiment On n'a aucun Gros éditeur On n'a aucun On n'a aucune personne Qui gère Tout ce qui est Blu-ray J'ai l'impression Chez nous En tout cas On a très peu De Blu-ray français Alors que vraiment Ici Quand tu vois la Animagic Tu vois vraiment de tout Comme je disais Tu vois tous les K-LED Les fake K-LED Qui sont en Blu-ray Tu vois tous les Les Dan Machi Qui sont en Blu-ray Ouais bah non Enfin Oui ça fait un peu Oui ça fait un peu Vieille école Ça c'est sûr Maintenant t'as tout En streaming Gratos et tout Voilà le Mike de Café Ça fait un peu Oui vieille école Mais en même temps Allez on va encore monter Mais en même temps C'est sûr que t'as aussi Ce côté où Voilà quoi Comme je disais T'achètes un T'achètes l'univers de qualité L'univers de qualité Et comme je dis Tu l'as quoi Une fois que tu l'as Tu l'as et c'est bon quoi Donc on va dire On voit l'Eurozone Garden là-bas Et donc ouais Donc je trouve ça manque Ça manque énormément Et donc oui Du coup ce que je voulais dire Ensuite c'est que là Du coup on peut enfin Tranquillement faire le tour De la Ni Magique Parce que comme dit Bah depuis qu'on est là Depuis hier Bah on a pas arrêté De faire la course Pour les dédicaces On a pas arrêté De faire la course Pour rejoindre et attendre Des heures et des heures Dans les files d'attente Et donc bah là C'est enfin là Le dernier jour Le dimanche Qu'on décide Après avoir tout fait Tout est fait Tout est bon C'est là qu'on décide Enfin bah de faire Un petit tour quoi De la Ni Magique De voir un peu Voilà tout ce qu'ils ont A proposer à chaque étage Donc là on est vraiment Dans le coin Où il y avait à chaque fois Les Ani Magique Kino Donc c'était l'endroit Où on était allé Pour rencontrer la première fois Les Dragon Maid Où ils avaient fait Leur petit discours Et tout Avant le premier épisode De Dragon Maid En allemand C'était là qu'on était allé Et c'était aussi A cet étage là Bah qui a la majeure partie Des cinémas Parce que le but De la Ni Magique Là aussi la Ni Magique Bah propose Plein de films Que ce soit des films En avant-première européenne Des films En avant-première Je vois des trucs Là qui vont direct Des films En avant-première Allemande Et là regardez-moi ça C'est tapis de boobs Les fameux Mais ceux-là Ils sont vraiment gros Alors autant Je connais les tapis de boobs Mais ceux-là Ils ont l'air énormes Les tapis de boobs Là de 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 High School Day Alors qu'on a aussi Des figurines acryliques Des petites peluches Mais comme dit tout ça Une fois de plus Surtout les figurines acryliques J'ai vite découvert Qu'au Japon C'était leur spécialité Il y en a de tout De partout Donc vraiment Tout ça C'est pour le Japon Tout ça Une fois de plus Ce serait débile D'acheter des trucs ici Alors que dans deux mois Je pars au Japon Au pays lui-même Qui s'occupe de tout ça Voilà Donc là il y a les gens Ils sont en train de jouer Au kart et tout Ça me fait plaisir De pouvoir vous filmer Tout ça Parce que je vous montre Quand même Voilà Cette convention Mine de rien Je vous la montre Quand même Un peu Parce que sinon Sinon je vous aurais Rien montré Quasiment À part Moi dans une file d'attente En train d'attendre Là il y a une belle Je sais pas si je lui demande Une photo Ah je vais aller à fond Dans son truc Je vais peut-être lui demander C'est bon C'est bon J'ai réussi Mais c'est galère Vraiment Mon anglais Il est horrible En fait Comme dit Je parle Je sais pas ce qui se passe là Mais d'accord Je parle mi-anglais Ah mais c'est la boutique spéciale SpyxFamily ici C'était l'endroit Où tous les jours Il y avait maximum Je crois 50 items par jour Il y avait 50 items le vendredi 50 items le samedi 50 items le dimanche Et si vous vouliez rencontrer Je crois c'était le scénariste Le mec qui s'occupe de l'animation Et un autre mec De SpyxFamily Si vous voulez les rencontrer Il fallait obligatoirement Aller acheter ces items là Qui étaient limités du coup À certains exemplaires Donc ouais Mais ouais ouais C'est galère Vraiment je parle à moitié anglais À moitié français Mais La finalité est là Je veux dire Elles comprennent quand même Voilà ce que je veux Je pense que bon Si je demande It's possible Take a photo together Ça passe Mais c'est cool Voilà c'est cool Je me dis là Vu qu'on va partir et tout Je me dis c'est vraiment Maintenant ou jamais Que de demander Vu qu'on va partir Et vu que du coup On a le temps On a le temps maintenant De justement se promener C'est le moment ou jamais De justement De demander Des photos À des cosplayers Qui sont vraiment Toujours aussi top Clairement Et malgré la barrière de la langue On arrive toujours À se faire comprendre Comme au Japon Bon bah ok It's fine On a fait le tour Allons faire un tour En Rosenkarten Voir ce qui s'y passe Voilà Donc on sort du coup De l'année magique Très probablement Pour la dernière fois De cette année du coup Et du coup Mon père lui est sorti Pour aller fumer Et quand il est rentré Il nous a directement dit Que dehors Apparemment c'était l'apocalypse Il s'est mis à flotter Comme je sais pas quoi Et même Il y a eu tellement de vent Apparemment il y a eu tellement de vent Que du coup Les grosses fontaines Du Rosenkarten Bah toute la flotte A été emmenée par le vent Et du coup Il y a tout le monde Qui s'est fait tremper la gueule Du coup là ça fait que Il y a tout qui est trempé Il y a vraiment tout 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 qui Qui est trempé Et du coup là Bah voilà Comme on avait fait Pour l'année magique L'année dernière On va faire Un dernier tour On va faire Un dernier petit tour A A La Rosenkarten A ce petit parc Voir un peu Ce qui s'y passe Voir un peu Les différents cosplayers Alors franchement Je suis désolé Je suis peut-être Un dissident Mais Peut-être y allé moi Allez bah c'est bon Là c'est Oh c'est Bah c'est vert Pour les vélos Enfin je sais pas C'est bizarre C'est juste vert Pour les vélos C'est pas vert Pour les gens à pied C'est Allez On va Encore une fois Rentrer dans ce Dans ce parc Faire un petit tour Voir un peu Les gens cosplayers Qu'il peut y avoir Sachant comme dit Que là il a flotté Donc je pense Qu'il y a pas mal De gens Qui se sont foutus Sous les arbres Et tout Parce que sinon Regardez moi ça Encore une fois Il y a des cosplays De partout Et vraiment Voilà Je vous laisse Admirer Les différents univers Qu'il peut y avoir Parce que Autant il y a des univers Que bien sûr On reconnait Assez rapidement Autant il y a Pas un plein plein D'univers Que moi Je saurais même pas Dire c'est quoi En fait Tellement il y a Deux cosplays différents Je pourrais même pas Dire c'est quoi Comme univers Mais voilà Il y a Emiko Il y a du Demon Slayer Bien sûr Il y a tout Il y a vraiment Tout Encore une fois Très très varié Les cosplays À l'animagique En Allemagne Et dans ce Rosen Garden On va passer par là Hop Attention on marche Quand même Toujours La petite tour Au milieu Voilà Avec là aussi Des gens qui montent Au dessus Pour prendre des photos Regardez on a carrément Un mec d'Alo Là Trop stylé Je connais pas le jeu Et tout Mais rien que le cosplay Il est tellement stylé Vraiment la classe Et toujours C'est magnifique vue Bon Jus Il fait super bon Encore une fois Il fait super bon Ah bah Clarisse Elle a laissé un truc Clarisse Aska Ils ont laissé quelque chose Je sais pas ce que c'est Mais C'est peut être Pour leur venue Je sais pas Et voilà En plus C'est bleu Vant rouge Je sais vraiment pas C'est un signe Peut être qu'elles vont venir A la Japan Expo Mon jeu Un spoiler Alerte En avance Clarisse Et Aska A la Japan Expo De Paris 2025 Peut être La Japan Expo In Osaka Comme ils l'appellent Là L'autre Qu'ils vont faire Il y a plein de cosplay Et comme d'habitude Les mecs sortent le matos Ils sortent des caméras Mais les caméras Elles sont énormes Même si moi J'ai un téléphone de fou Avec une qualité de fou Je parais toujours Un peu débile Avec mon petit téléphone Quand eux Ils sortent des caméras Mais voilà Les gens Ils se posent Ils se mettent à l'abri Là sous Ils se mettent à l'abri Là sous Le truc Et tout Enfin bref C'est cool On a des mecs Siles-CP Là bien sûr Qui se réunissent Comme d'hab Ouais voilà Ça me paraît correct Je ne sais pas Ce que vous en pensez Bah là c'est sûr Que oui C'est l'endroit parfait C'est vraiment L'endroit parfait Pour se cosplayer Pour déambuler Que tu sois français Ou non Oh putain Il y a une écopara Là carrément Il y a une écopara Ils sont trop stylés Et donc voilà les gens De retour Donc de cette Ani magique 2024 Voilà Avec encore une fois Du coup Deux jours Passés là-bas Le samedi 3 août Et le Dimanche 4 août Comme dit Encore une fois Pour rappel On est donc parti Le samedi A 5h du mat Pour arriver là-bas Vers les 7h20 Et quelques Et pour du coup Essayer d'enchaîner Le plus de guests Possible Comme dit C'est vraiment C'est vraiment une convention Très différente Des autres Voir même unique J'ai envie de dire Car c'est vraiment Une convention Du tryhard C'est une convention Du tryhard C'est une convention Où Si on y va Il faut être prêt A passer des heures Et des heures Et des heures A attendre Vraiment C'est globalement ça C'est vraiment Vous passez plus de temps A attendre Que ce soit Attendre L'ouverture Des bracelets Attendre L'ouverture De la convention Attendre Que les guests Arrivent Bref C'est une convention D'attente Très clairement Mais une fois Que c'est fait Vous êtes ultra satisfait Parce que vous avez rencontré Des personnes uniques Avec qui vous avez pu Partager quelques mots Et que vous rencontrerez Très probablement Plus jamais Dans votre vie Vous avez des items Uniques aussi Bien évidemment Et après derrière Vous avez Toute l'ambiance Là aussi unique De l'animagique Que ce soit Via son lieu Voilà une convention Sur plusieurs étages Et tout Et bien évidemment Ce fameux Comme d'habitude Rosengarden Juste en face De la convention A un seul passage piéton Qui là aussi Donne une immersion Incroyable au lieu Tout en étant Assez atypique Étant donné Que on est En Allemagne Et donc Que ce n'est pas La langue Que nous parlons Et nous comprenons Donc Comme dit Ce qui s'est passé C'est que le premier jour Nous avons enchaîné Pas mal de personnes Avec pour commencer Je vous l'ai dit Nous sommes allés voir Le seiyuu Le seiyuu Et le réalisateur De l'anime Sengoku Yuko Voilà Le fameux anime Sengoku Yuko Donc le réalisateur Était là Et il y avait Le seiyuu De l'un des personnages De Sengoku Yuko Et donc Nous sommes simplement Allés voir Ces personnes là En premier Parce que Avant d'être Il faut le dire Un seiyuu De Sengoku Yuko C'était aussi Et bien Le seiyuu Comme dit De Tartaglia Dans Genshin Impact Le seiyuu De Hinata Dans Angel Beats Bref Vraiment Voilà Un seiyuu Une voix japonaise Ce n'est clairement pas Tous les jours Qu'on les voit Et je vous l'avais déjà dit Pour les Dragon Maid Et donc On est d'abord allés Les voir eux Et donc On a eu Je vais vous les montrer Un Très sympathique Comme d'habitude Shikishi Donné d'office Parce qu'on n'a pas le droit De ramener les deux nôtres Ces données d'office Voilà Un très sympathique Shikishi du coup Voilà Autographié Par toutes ces personnes là Alors là Ce qui était bizarre Et c'est pas arrivé C'était pas la première fois Que ça arrivait Ça arrivait à Ça arrivait à trois reprises C'est qu'il y avait Une personne en plus Alors honnêtement Je sais pas c'était qui Parce que comme dit Il s'était annoncé Qu'il y avait seulement Le réalisateur de l'anime Et le seiyuu Et pourtant Il y avait une personne en plus Qui a autographié Alors je sais pas c'était qui Mais voilà C'était une bonne dame Qui était là Et voilà Je sais pas c'était qui C'était pas marqué dans le programme C'était pas marqué dans le programme Nulle part Donc je sais pas c'était qui Mais il y avait une personne en plus Qui a autographié Et c'est pas la première fois Que ça arrivait Vous verrez Mais donc voilà On a donc l'autographe Du réalisateur De Senkuku Yuko Qui est celui-là du haut Donc celui-ci Qui est au-dessus Écrit en japonais Avec le petit smiley C'est l'autographe Du réalisateur De Senkuku Yuko Ici On a l'autographe De la fameuse personne Dont je vous parle Que je sais pas c'était qui Mais voilà On a l'autographe De cette personne-là Et ici Avec le Danke Bon voilà Je suis pas allemand Mais voilà Avec le Danke et tout Juste ici En bas Nous avons l'autographe Du seiyuu De la voix japonaise De Tartaglia De Hinata dans Angel Beats Et donc de ce personnage De Senkuku Yuko Et de plein d'autres Bien évidemment Donc tous réunis Sur ce petit shikishi Très sympathique Ensuite du coup Comme dit On avait fait un plan Où Comme vous avez pu le voir Là aussi Mon père Était tout simplement Lui aller faire La file d'attente Pour aller voir Alka La fameuse Alka Là aussi Connue pour avoir Et bien Chanté De très très belles Chansons De très très belles musiques Qui ont servi Qui ont servi D'opening Ou d'ending A certains animes Pour vous donner Un seul et unique exemple Qui fait déjà Grandement l'affaire C'est elle Qui est tout simplement Derrière L'ending De Kaguya Sama Love is War Et donc L'ending Crisis Sentimental Sentimental Crisis C'est elle Qui est derrière Et bien L'ending De Kaguya Sama Love is War Et donc Le petit autographe Qui lui A été fait Directement Sur le CD Voilà Juste ici Le petit autographe Donc de Alka Super Vraiment magnifique Et donc du coup C'est mon père Qui a fait La file d'attente Pendant que Ma soeur et moi Allions voir Sengoku Yuko Mais du coup Après c'est moi Qui ai pris sa place Donc c'est quand même Moi Qui ai eu la chance De rencontrer en face Alka Et franchement Elle a été superbe Vraiment Elle a été superbe Comme d'habitude Quand tu dis que t'es français Donc que t'as fait de la route Pour venir jusqu'ici Et tout C'est direct Oh Des étoiles dans les yeux Et tout En mode incroyable Et tout France et tout D'ailleurs elle a dit Qu'elle passerait en France Voilà Elle a dit qu'elle passerait en France Et tout machin Qu'elle comptait y aller Mais voilà Donc le petit autographe Voilà il est marqué Alka Et tout Le petit autographe Avec la date Donc de 3 août 2024 Directement donc Sur Et bien Le petit CD Enfin du moins à l'intérieur Sur la feuille Mais voilà Directement sur le petit CD Et tout Et du coup Bah c'est Le CD Sentimental Crysis Et donc Le CD Où à l'intérieur Il y a plusieurs musiques Mais il y a la musique De l'ending De Kaguya Sama Love this war Voilà Donc vraiment Vraiment cool C'est vraiment cool En plus Bah je portais mon O SAO Donc là aussi Lesquels a vu SAO Elle a dit Oh Sport droite online Et tout Enfin voilà C'était vraiment trop bien Vraiment l'interaction Comme ça Avec de telles personnalités Ça fait Trop plaisir Ça fait vraiment Trop 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 plaisir Et du coup Après cela Donc On a On a les manger Comme vous avez pu voir Enfin non D'abord on a voulu Voilà On a eu le drama Le drama Sur Clarisse Voilà Le fameux drama Sur Clarisse Où du coup On a voulu aller voir Et bien Ce fameux groupe Hein Voilà Ce fameux groupe de Clarisse On a voulu aller les voir Mais on a pas pu Avec tout le drama Que je vous ai raconté Déjà à l'hôtel Donc je vais pas revenir dessus Hein Je me suis déjà Assez énervé A ce moment là Mais voilà Malheureusement On a pas pu On a pas pu les rencontrer Là à l'heure actuelle Quand je suis à la maison Et que je suis en train de vous faire Cette fin de vidéo Et bien Les autographes On commençait Les derniers autographes On commençait Mais bon Comme dit Je voulais pas rentrer trop tard Déjà là On était claqués Vraiment mon père et tout Il a roulé Il était mort Donc voilà Je voulais vraiment pas Qu'on rentre trop tard Et comme dit J'ai pu vous les filmer J'ai pu vous les filmer Voilà quelques secondes Et donc on va dire Que c'est déjà ça Voilà c'est déjà ça Mais bon C'est vrai que c'était vraiment Très frustrant D'attendre plus de deux heures Pour se faire Envoyer chier Mais bon C'est les règles du jeu Voilà On est venu deux heures en avance Ça a pas suffit Ben voilà Tant pis pour nous Il y avait les premières arrivées Premier service C'est comme ça Voilà C'est les règles du jeu Il faut s'y faire Et comme dit J'ai pu au moins Vouler filmer Et donc après Plus tard Je suis tout simplement Aller bien en avance Pour être sûr de la voir Je suis tout simplement Aller voir Nos amis Les producteurs de l'anime Et le compositeur de l'anime Oshinoko Voilà Je suis un peu fatigué et tout Donc nous sommes Je suis allé voir tout seul Parce que du coup Mon père Ma petite soeur Ils étaient vraiment HS Après avoir attendu Plus de deux heures Clarisse pour rien Et là C'était moi Surtout Oshinoko Qui voulait aller les voir Donc je suis allé tout seul Et donc J'ai obtenu tout simplement Un magnifique Shikishi Ça j'adore Alors j'adore vraiment Un superbe Gros Shikishi Regardez moi Comme il est magnifique Regardez moi ça Et donc Un Shikishi Avec Et bien Alors encore une fois Il y avait une dame Je sais pas Je sais pas c'était qui Encore une fois Sur le programme Il y avait marqué Le réalisateur De l'anime Et le compositeur Enfin non Le producteur Pardon Le producteur De l'anime Et le compositeur De l'anime C'était tout ce qui avait marqué Mais il y avait une troisième personne Une dame Qui était là Donc du coup Juste ici Fort Manuel Et bien C'est la dame Qui a signé Juste ici même C'est la dame Qui a signé Ensuite Si je dis pas de conneries En haut Juste là En haut C'est le producteur De l'anime Qui a signé Du coup C'est le producteur De l'anime Et à la fin En bas C'est Le compositeur Et donc là aussi Quel plaisir de les rencontrer Vraiment trop 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 bien De les rencontrer Voilà Rencontrer ce genre de personnes Rien que le compositeur Sur un anime Comme Oshinoko Le compositeur de l'anime Rien que ça C'est incroyable Et comme d'habitude On a un peu parlé Et tout Une fois de plus Ah vous êtes français Machin et tout Et donc il m'a dit Il m'a dit C'était le réalisateur Qui m'a dit ça Enfin le producteur Putain C'était le producteur Qui m'a dit ça Il m'a dit Mais si vous êtes français Et tout machin Vous êtes pas aux jeux olympiques Il m'a dit ça Il m'a dit Vous êtes pas en train De regarder les jeux olympiques Et tout Je dis non non Je suis allé Je lui ai dit Je préfère bien plus Venir ici Et vous rencontrer Et tout Je préfère bien plus Oshinoko Que les jeux olympiques Et il m'a dit Et il m'a dit Ah bah ça c'est bien Ça Il m'a dit C'est bien Si vous préférez Oshinoko Les jeux olympiques C'est très très bien Et du coup Après voilà Après il était bien Là Il m'a dit Attends Il a demandé Il a demandé Au compositeur Qui était à côté Il a demandé Il a parlé en japonais Et tout Il a dit Ah merci beaucoup Voilà Il a demandé Comment on dit merci En français Et tout Enfin bref Vraiment Trop trop bien Encore une fois C'est des autographes C'est des chikishi magnifiques C'est des items ultra rares Mais c'est aussi Et avant tout Une rencontre Et ça vraiment Magnifique Donc après C'était la fin De la première journée Où du coup On est direct allé Et bien au Rosen Garden Puis à l'hôtel Vraiment on a même pas fait Le tour de la convention Comme dit On est vraiment On a fait que des files d'attente Et donc le second jour On est de nouveau allé Très tôt Comme vous avez pu le voir Et donc Je suis directement allé A la file Pour aller voir du coup Le réalisateur Et le producteur De Eminence In Shadow Et donc Bah là Pareil Il y avait Une troisième personne Une fille Que je ne sais pas C'était qui Mais toujours une différente Pas la même Une différente Elle était là Avec eux Mais je sais pas C'était qui Alors Je pense Je dis ça comme ça Mais il y a très forte chance Que ce soit le cas Je pense que c'est probablement Des voice actors allemands Je pense que ce sont Des voice actors allemands Parce que je crois Que j'avais entendu parler Comme quoi Il y avait La voix allemande De Alpha Donc Alpha Qui est une personnage De Eminence In Shadow Il me semble Qu'il y avait La voix allemande De Alpha Qui était à la convention Et je crois Que j'avais entendu parler Qu'elle était du coup Avec le réalisateur Et le producteur Donc en vrai Il y a moyen Que les personnes Que j'ai rencontrées A chaque fois C'était à chaque fois Des seiyu Mais des seiyu allemands Des voice actors allemands Qui étaient avec Eh bien Les guests japonais Et donc Là aussi Magnifique Chikishi Voilà Gros Chikishi Komoshinoko Personnalisé Pour Eminence In Shadow Donc là aussi Magnifique Vraiment beaucoup Beaucoup trop beau Avec du coup Eh bien Pareil Vraiment Autographe De Bah voilà Après là Je sais pas trop Mais voilà Du coup Autographe De la très potentielle Voice actor De Alpha En Allemagne Du réalisateur Et du producteur Donc de l'anime D'Eminence In Shadow Voilà J'ai pas pu rencontrer Bah l'auteur Et le mangaka Mais au moins J'aurais eu Bah le réalisateur Et le producteur De l'anime Sur un magnifique Chikishi Et ça Ça fait vraiment Super plaisir Parce que vraiment Les chikishi Ils sont magnifiques Et donc C'est trop cool Moi j'adore vraiment Quand c'est Quand c'est beau Quand c'est propre Comme ça Et Pour finir Du coup Je suis tout simplement Là aussi Avec mon père Merci beaucoup Pendant que je faisais La file d'attente Pour aller voir Eminence A 11h Et bien ma petite soeur Et mon père Eux étaient juste à côté Et faisaient la file d'attente Pour aller voir Aska La fameuse chanteuse Aska Que j'avais pas pu voir L'an dernier Bah elle était de retour Cette année A la nuit magique Et donc Aska Elle était là A midi Pendant 30 minutes Encore une fois 30 minutes à peine Et donc Bah encore une fois Mon père m'a laissé sa place Après que j'ai fait Eminence Il m'a laissé sa place Et du coup J'ai pu rencontrer De mes propres yeux J'ai pu voir Cette fameuse Aska Qui encore une fois Pour rappel Pour quelques petits exemples A fait Voilà Elle est présente Dans plusieurs openings Endings etc Dont l'opening Dont l'opening Un des openings Par exemple De Irrégular Ad Magic High School Ou encore L'un des plus connus Je pense quand même Le deuxième opening De Sportart Online Alicisation Qui est pour moi Un des meilleurs openings D'SAO Parce qu'il défonce tout Il est incroyable Cet opening là Et donc Là aussi J'ai pu un peu Discuter avec elle Etc Et donc Avoir un superbe Autographe De Aska Imaginez vous Quand même Vraiment C'est là aussi Des guests Très difficiles A rencontrer Et ben voilà Un superbe Autographe De Aska Directement Sur le CD A l'intérieur Et tout Et donc C'est incroyable C'est incroyable De me dire Que j'ai rencontré Une telle personnalité Si unique Et que j'ai pu Faire autographier Comme ça Quelque chose C'est incroyable De me dire Que c'est elle Que je l'avais En face de moi Que c'est elle Qui a chanté Et tout Qui a été Présente Dans cet opening D'SAO Et dans plein D'autres openings Que j'adore C'est incroyable C'est vraiment Une chance unique Et donc vraiment Trop content Vraiment trop 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 content Surtout que vraiment Il y a des japonais Pour vous dire Il y a vraiment plein de japonais Des japonais Donc qui ont fait Des centaines De milliers de kilomètres Pour venir jusqu'en Allemagne Pour rencontrer Ce genre de personnes Pour vous dire A quel point Même au Japon C'est extrêmement difficile De rencontrer Ce genre de personnes Et bien quand là Ça arrive en Allemagne Ils font la route Jusqu'ici Pour les rencontrer Et donc que j'ai pu Que j'ai pu rencontrer Toutes ces personnes là Parce que du coup Là c'est bon On a fait le tour Des autographes Et c'est pas mal Je pense Que j'ai pu rencontrer Toutes ces personnes là C'était super C'était magnifique C'était incroyable Et du coup J'ai fait aucun achat Voilà je vous le dis Direct J'ai fait aucun achat Comme dit Je me garde pour le Japon C'était déjà Un budget à sortir Pour aller à l'Animagic Ça coûte très cher Les billets pour l'Animagic Il y a l'hôtel aussi Qu'il faut payer en partie Donc voilà Je me réserve Pour l'Animagic De manière générale Et après sinon Pendant la séance Du coup d'autographe De Senkoku Yuko On a reçu Des petits Des petits stickers Voilà A décoller A accrocher On a reçu Des petits stickers Il y avait aussi A disposition Gratuitement Des petites cartes Comme ça Que du coup J'ai pris Donc petites cartes Sur KISS X6 Petit Sur KISS X6 Sur Genshin Over Magical Voilà Et comme dit Sur My Dare Friend Avec le Chicano Kono 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 Kostandam Enfin bref Vous voyez le délire Pour ceux qui connaissent Mais voilà Des petits Des petits flyers Comme ça Gratos Et tout Là aussi Pendant qu'on faisait La file d'attente Pour aller voir Eminence Et Asuka Et bien Il y avait La fameuse personne Qui était cosplayée En Asuna Lors de la première vidéo La fameuse personne Qui était cosplayée En Asuna Et donc Elle faisait partie Du staff Et elle s'occupait De gérer Les files d'attente Et tout Là elle a fait Un nouveau cosplay Et pendant qu'on attendait Pour aller voir Eminence Ou Asuka Et bien Elle venait avec Un appareil photo Où la photo Elle sort directement Et elle demandait Ceux qui voulaient Prendre des photos Et du coup On a pris une photo ensemble Alors là peut-être Vous verrez pas bien Mais je vous mettrai Peut-être la photo Dans le montage Mais voilà On a pris la photo ensemble Et tout C'était vraiment trop bien Voilà C'était vraiment trop cool Et donc voilà Voilà du coup On est rentré À 16h et quelques Voilà on est parti de là-bas À 13h On est rentré à 16h et quelques Il y avait beaucoup de bouchons C'était horrible Par contre le retour était horrible Les bouchons qu'il y avait Les gens Ils roulent comme des cons En Allemagne Ils sont vraiment Ils roulent comme des idiots Mais voilà On est rentré Et c'était super Vraiment c'était super Encore merci Encore une fois À mon père À la petite soeur Qui m'ont accompagné Et qui ont joué le jeu Parce que comme dit Quand on va à ce genre de convention Il faut être prêt Il faut être prêt À ce que ce soit Une convention différente D'habitude Une convention Où on attend Où on patiente Mais d'un côté C'est ça la plus belle Des récompenses C'est derrière Les personnes qu'on rencontre Et les objets qu'on reçoit C'est ça la plus belle Des récompenses Qu'on puisse avoir À la nuit magique En plus de l'ambiance Comme dit Du Rosen Garden Et de tout ce qui va avec Allez les gens En tout cas Je vous remercie à vous D'avoir regardé Ces vidéos sur la nuit magique 2024 Et du coup Je vous souhaite Une très belle journée Une très bonne soirée Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao